C'est ta vidéo, donc c'est toi. Bonsoir et bienvenue encore sur la chaîne Monsieur Kiao. On est toujours au Just'n'Fest avec mon pote Alex. Salut. On interview toujours des gens sympas, beaux, gentils et intelligents. Et aujourd'hui, alors je suis extrêmement heureux, et aujourd'hui, nous avons Gwen, alors que j'ai surnommé la fée des cordes. Ok, mais grave ! La fée des cordes. Alors Gwen, vous vous souvenez, le Monsieur Kiao Guitare Contest, il y a des gens qui nous avaient donné des cordes. Et bien c'est Gwen. Donc ceux qui ont joué avec les jolies cordes, comme moi, c'est Gwen qui les a faites. Je les avais faites en vrai aussi. Non mais en vrai, en plus, en vrai c'est elle. Dans la petite vidéo où elle me renvoie chez elle, on avait fait rigoler, elle était en train de fabriquer des cordes. Pour de vrai, de vrai, quoi. Donc Gwen de Skullstring, bienvenue, je suis ravi. Merci d'être là. D'une part, de voir en vrai, de pouvoir discuter. Je te l'ai promis, on montera chez toi, voir, parce qu'un atelier, c'est comme quand on est allé chez SP Custom, voir fabriquer des micros, mais voir fabriquer des cordes. Enfin moi, c'est fou pour moi. Non, des cordes, c'est trop heureux. C'est du bon quelque chose à... C'est fou, non, mais voilà, comment on part d'un bout de métal et puis qu'on arrive à faire de la musique, enfin c'est fou, c'est fou. Donc, top. Et donc, ce n'est pas un fil de fer, en fait. Voilà, mais voilà. Là, on part, je suis le couillon, je ne sais pas. Et quand je sortirai de là-bas, je saurai tout. Donc, explique-tu. Tu aurais fait ta propre en cordeux ? Oh putain. Alors là, ça c'est... La corde de Monsieur Kiyo. J'ai fait mon micro chez SP Custom. Je vais faire ma corde. La Pierre-Marie nous a dit que j'allais peut-être faire ma guitare. Putain, j'aurais fait un truc de A à Z. C'est ça. La guitare, Monsieur Kiyo. C'est énorme. Donc, alors, explique-nous. Alors, mais alors, qu'est-ce que tu fais chez Skullswing, tout, à part tout ? Qu'est-ce que tu fais chez Skullswing, parce que je le sais un petit peu, moi. Oui, alors déjà, Skullswing, c'est une entreprise familiale, donc, qui est... qui s'est créée en 2003, mais qui a été réfléchie à partir de 1993. Ça gambergait depuis un moment. Tu ne te ronces pas à faire des cordes comme ça d'un coup, en fait. Il y a quand même des phases de test, d'essais avec les matériaux. Tu as vraiment tout qui rentre dedans. Donc, tu as eu près de 10 ans de recherche avant qu'en 2003, la marque ne soit lancée officiellement... Premier jeu de cordes officiel vendu. Exactement. Mais à la base, produite aux Etats-Unis. D'accord. La production était aux Etats-Unis avant que deux ans plus tard, on rapatrie absolument tout dans nos locaux en Moselle. Et du coup, depuis... Parce qu'il y avait la question de l'impact carbone, il y avait surtout l'impact... La question de la... du contrôle qualité. Oui, d'avoir la main dessus pour savoir... Dès que tu veux quelque chose de particulier, il faut le faire toi-même. Alors, avec tous les problèmes que ça implique de produire en France... Oui, oui. Tu as les avantages, mais tu as les emmerdemons qui vont avec. Oui, c'est ça. Mais pour le coup, on a fait ce choix et on a tout rapatrié en 2005-2006. On a tout rapatrié en Lorraine et puis tout est produit chez nous par nos petites mains pour Scorn Swings. Donc, cordes de guitare, basses, piano, je ne sais pas... Pas du tout bien. Pas du tout bien. C'est encore un autre monde. Nous, on fait pour Scorn Swings avec basses et guitare en électrique, acoustique et classique. Ah oui, oui, ok. Avec une autre marque, mais qui est toujours produite chez nous, c'est Philippe Bossé. On fait l'ensemble des classiques et tous les instruments traditionnels puisqu'on reste les spécialistes du custom. Du coup, quand tu as un mec que tu veux un set de ou d'arabe ou de ou turc, un bouzouki irlandais à Jalango... Il te donne la taille, le diamètre de la corne et puis vous faites... Nous, on a déjà nos bases pour travailler et on sait exactement ce qu'il faut et du coup, on peut produire... On sait qu'on travaille avec énormément d'outiers aujourd'hui qui ont des besoins non seulement spécifiques pour leurs clients mais aussi des instruments complètement fous. On est là pour ça. Alors, tu en parlais, la particularité de Skull String, c'est vraiment la partie custom, c'est-à-dire que... J'avais fait une blague justement dans la vidéo du Guitar Contest mais j'avais dit les casse-couilles mais multiscale, j'avais le multiscale, j'ai tant de cornes, machin, je veux que ça laisse soit filé, mais toi, pas de problème puisque en gros, tu composes quasiment le jeu à la demande parce que je t'entendais encore là sur le stand, il n'y a pas de standard chez nous, c'est tu veux quoi ? En fait, c'est ça, tu joues avec quoi qu'il est au besoin et puis tu vas faire un jeu à partir de ça. Mais oui, c'est totalement ça en fait. Quand tu as déjà un musicien qui va kiffer telle guitare, telle marque de guitare, telle marque de micro, il va réfléchir sur son son en termes d'effet, d'ampli, il réfléchit sur son son avec tous les éléments et avec les cordes, bon, tu as des standards, démerre-toi avec ça. Ben non, en fait, ça fait partie de toute la chaîne du son. Le premier élément qui sonne en fait, c'est ta corde, c'est le premier élément avec le doigt du musicien. Et le principe, c'est le boss, Carlos Pévisich, la bassiste, c'est un bassiste professionnel qui a toujours galéré pour trouver le son qu'il avait besoin à devoir recomposer, à devoir recomposer ses sets. Quand il est passé la bassiste piccolo, ben là, c'était déjà une catastrophe. et il a eu des magasins de musique pendant 30 piges et il voyait justement, principalement, les musiciens métal extrêmes qui sont les plus demandeurs en solutions spécialisées. Bon, ben, vous avez un problème, j'ai un problème. Je suis obligé d'acheter 4 jeux pour piquer les cordes, de recomposer un. De recomposer un truc qui n'est pas forcément équilibré. Et qui, en plus, ce n'est pas nickel. Si entre ton nid et ton nid, tu n'as pas la même tension, ton manche, il va briller, en fait. Et puis dans ton jeu, tu vas le ressentir. Tu vas avoir une corde qui fait flak flak au moment où tu vas dropper. Et du coup, notre travail, il est là d'essayer de trouver des solutions à chacun. Tout le monde peut trouver ce qu'il veut. C'est en fait... Tu as besoin de quelque chose, on est là pour trouver avec toi ce dont tu as besoin. Donne-nous ton cahier des charges et on va te faire le jeu de cordes adapté à ce que tu as besoin. C'est ça, tu les aides à concevoir aussi la corde. C'est-à-dire que même s'il ne sait pas, il te dit, moi, j'ai besoin que ce soit un peu plus grave. Même s'il ne s'est pas expliqué, tu vas l'accompagner pour... C'est ça, voilà. C'est toujours une nouvelle discussion. Oui, voilà. On reste dans l'humain. C'est ça qui est... On parle de famille chaque fois qu'on est en train de parler de ce franchise. En fait, on est vraiment là dans l'échange. Nous, on s'améliore, on continue avec les gens avec qui on travaille et les mecs, ils disent, bon, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu vois, mon sol, je le voudrais un petit peu plus comme ça. Bon, voilà, on va passer sur un sol filet plutôt qu'un sol plein. Et à force de travailler, en fait, on a réussi à trouver ce que chacun a besoin et chacun, au cas par cas. Oui, d'accord. Une fois que tu as trouvé, le mec change de guitare, il faut recommencer. Franchement, ça arrive tellement souvent. Mais, 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 pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis ? C'est ça, quoi. Ok, alors, on vient de revendre, on vient de finir, c'était bon, là. Bon, mais, enfin, voilà, donc, et en plus, alors, pour parler, puisque dans ma chaîne, on parle pas mal économie et tout, pour pas plus cher. C'est à dire que vos jeux de cordes, ils valent pas 50 balles, quoi. Non, on est sur les prix du marché de tous les jours. Sur des prix, là, pour le coup, des prix standards. ben, c'est un jeu de cordes. Allez, je vais être vulcain avec toi. Un jeu de cordes 10,46, euh, basique, combien il coûte ? 10,46, euh, 10,46, 11,90, qu'il soit acier ou nickel. 11,90, donc on est même, on est même, pas dans les hauts prix. Non, on est dans les prix basiques du marché, avec toutes les difficultés. Avec du schéma, avec du contrôle qualité, avec tout ça, quoi. Et il y a surtout le truc, c'est qu'on ne fait pas de différence, parce que la plupart des cordes qu'on trouve sur le marché, c'est du nickel, enfin, de l'acier, pas de clé nickel. Ouais, ouais. C'est simple, en fait, à filer. Ouais. L'acier inoxydable, tch, c'est une catastrophe. C'est plus dur, plus, plus, plus cassant, peut-être, ouais. C'est pas que c'est cassant, en fait. Le, le principe, c'est que quand tu augmentes le, le pourcentage de nickel dans ton matériau, tu vas avoir une ductibilité, supérieure, c'est-à-dire la capacité d'un matériau à se déformer sans se casser. L'élasticité du matériau. D'accord. Un, du nickel, c'est facile à filer. Ouais. De l'acier, ça l'est moins. Nous, on garde le même prix, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Même si c'est plus chambon. L'idée, l'idée principale, c'est le son. En fait, il faut que le musicien puisse trouver, en fait, qu'il puisse faire son choix en fonction de ce qu'il veut, et pas en disant, j'ai pas la règle, je vais prendre le moins cher, tant pis, ça sonne moins bien pour moi. Et ça, c'est pas du tout notre délire. Le principe, c'est le son, c'est la musique. Donc, vous sourcez, vous sourcez, enfin, on avait fait une vidéo chez Jérémy d'ESP Custom, mais vous sourcez vos fils de métal, et après, vous, vous filez tout à la main, c'est ça ? Vous faites pas les fils, je suppose, mais vous achetez les fils en bobine, et après, vous filez à la main. Exactement. Pas à la main, on est sur ma petite boule. Non, mais quand je dis à la main, avec une machine qui fait tourner le truc, vous avez pas un bout de bout au bout de la corde, mais... Alors, tout ce qui est, par exemple, pour les cordes de basse ou les cordes d'instruments traditionnels à boucle, ça, on va twister à main, parce que c'est plus précis, et aussi l'esthétique, c'est plus joli, faut pas déconner. Non, mais c'est vrai, on reste des artisans, on est sur le délire jusqu'au bout. Donc ça, on va le twister à la main, nos cordes guitare vont être twistées sur une machine, Helmut, le fameux. C'est la Helmut qui tourne, d'accord. Et après, tout est fait, on fait toutes nos amorces à la main, tous les premiers travaux, surtout pour, par exemple, des expos-corps, ça, c'est... Alors ça, je me souviens de t'en parler, sur Facebook, il y en avait des gens qui disaient « Ah, la corde est mal finie ! » Et en fait, c'est que l'âme de la corde, vous la mettez exposée exprès, voilà, on pourra pas faire de gros plans, mais l'âme est exposée exprès pour que cette partie-là repose sur le chevalet et donne un rendu sonore différent, plus direct, en fait, on propose ça à partir de certains tyrans et... Oui, sur des gros tyrans, des gros diamètres, quoi. Oui, mais c'est ça. On a le problème de parler de tyrans en français, mais c'est un diamètre. Oui, c'est ça. C'est la même chose, mais oui, c'est pas la même chose. Parce que tyrans, on a en tête dureté, mais en fait, non, c'est diamètre. On parle de diamètre quand on parle de tyrans. Voilà, c'est ça. Mais ce sont les règles, donc on les utilise. Le truc, c'est qu'à partir d'un certain diamètre, tu vas avoir beaucoup trop de masse qui va reposer sur ton pont T. Tu parles en 130, nous, on va jusqu'à 175. Oui, donc là, ça te fait une corde. T'as un câble pour l'amarras de bateau qui va reposer sur ton pont T. qui va forcer. ça va poser des problèmes. Oui. Donc déjà, ça ne va pas bien s'ancrer, ça va bouger, ça ne va pas tenir ton accordage. Il y a plein de problèmes là-dessus, donc du coup, on propose l'Expo score qui, elle, est inspirée des cordes de piano, justement. qui, elle, ont le début pas affilé. Exactement, pour les plus grosses. Donc en fait, tu as moins de matière sur ton pont T, donc tu tiens ton attendage et tu as beaucoup plus de sustain, tout en ayant un énorme diamètre sur le reste. sur le reste de la corde. Mais ta corde, elle va sonner. Oui, et puis le principe d'une justesse, là aussi, les luthiers l'expliquent très bien, mais justement, on pense, alors sauf les fléderoses, on pense qu'il faut bloquer la corde, mais au contraire, quand on n'a pas un fléderose, il faut la laisser vivre et bouger pour que quand tu fasses un bend, elle vienne mais qu'elle puisse reprendre sa place. Donc si c'est filé trop épais à ce niveau-là, elle ne reprend pas sa place et puis elle est fausse. Mais oui, oui, oui. C'est un peu ça, donc là, avec le nu, elle reprend sa place et puis nickel. On aura un petit point technique sur une vidéo rapide. On ne va pas commencer sinon encore une fois pour deux jours. Alex m'a dit « Fais gaffe, on n'a plus beaucoup de batterie. » Là, on arrête. Là, il est déjà nuit, on est à la bougie. On n'est pas loin, le restaurant nous fout à la porte en deux minutes. Donc on va faire court. Donc voilà, on ira tourner chez Gwen parce que je pense que là, il y a moyen qu'on apprenne encore des trucs pour qu'on fasse un sépa sorcier sur la corde. mais moi, j'ai envie parce que comme pour les micros, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour comment deux trucs différents, ce n'est pas pareil, ça reste une corde en métal. Elle va me jeter des trucs. Ça reste un bout de métal. Non, non, elle va me faire. Mais c'est cool. Voilà, encore des gens passionnés, sympas, abordables et tout, c'est cool. Je le redis devant elle. Je l'ai contacté pour le monsieur qui est au guitare contest. On ne se connaissait pas du tout. Elle m'a dit « Donne-moi ton numéro. » Elle m'a rappelé. On a passé une demi-heure au téléphone. Elle m'a dit « C'est cool, ça me plaît. Je t'envoie des jeux de corps. » Non, mais c'est bon ou pas ? Voilà. C'est bon ou pas ? Et elle a filé des jeux de corps. On ne se connaissait pas. J'avais une petite chaîne de merde, rien du tout. « Ouais, vas-y, on joue le jeu. » Donc voilà, c'est cool. C'est des gens gentils. Donc il faut faire la promotion des gens gentils. Non seulement intéressants et qui savent qu'ils vivent. Ouais, ouais, ouais. Avec Alex, je pense que je parle un peu contre Alex. Nous, on fait ça. On a un autre métier. On a une famille et tout. Mais putain, on fait ça parce que ça nous fait vibrer. C'est cool. Et quand tu pars des cordes, c'est la même chose. On voit dans tes yeux et ça pétit. C'est cool. C'est ça qui est intéressant. On va couper. On va couper. Merci beaucoup. On a un instant à tenir. Et puis on va les l'aider. On a un instant à tenir. C'est cool. Merci beaucoup Gwen. A bientôt sur la chaîne. La chaîne d'Alex, comme d'hab, vous n'oubliez pas, vous abonnez, vous êtes obligés. Allez voir. En dessous, je vous mettrai le site pour aller acheter des cordes chez Gwen parce que ça vaut le coup d'essayer. En plus, vous avez une petite poche. Enfin, c'est joli. Le packaging est joli. Allez, à bientôt. Un gros bisous à tous. Ciao. Tchuss. Allez, c'est bon. Merci à toi. Je t'en prie. C'est ta vidéo. C'est ta vidéo. C'est toi. Ouais, ouais. Ça arrive. J'en ai marre, moi. T'es loupe, quoi. Ouais, ouais, normal. Normal. Normal.